Bonjour à tous, je suis Auriane Hachman, directrice du développement des services chez Parkinson Québec. Je vous remercie d'être présents en direct pour cette conférence virtuelle. Comme vous le savez, la maladie de Parkinson n'est pas simple à diagnostiquer. C'est souvent après plusieurs mois et plusieurs essais de médicaments que le verticite tombe. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'une technologie qui pourrait permettre de mieux détecter le Parkinson, mais également les troubles de la parole et de la déglutition. Par ailleurs, vous pourrez participer activement au développement de l'utilisation de cette technologie. Les conférencières vous présenteront les modalités de participation à la fin de la présentation. Pour cette conférence, j'ai le plaisir de recevoir Ingrid Verdacht, ancienne orthophoniste spécialisée dans les troubles de la voix et maintenant professeure chercheuse au Québec, accompagnée de Rachel Bousseral, professeure agrégée à l'École de technologie supérieure au département de génie électrique. Ingrid et Rachel collaborent ensemble pour ce projet de recherche de technologies intra-auriculaires. Donc, c'est une technologie qui se met dans l'oreille comme des écouteurs. On vous montrera après des photos et même des vidéos. Elles se sont réunies par leur intérêt commun sur le domaine de la parole et par leur expertise complémentaire. Donc, merci Ingrid et Rachel d'avoir accepté de réaliser cette conférence. Avant de passer à la présentation, je vous rappelle quelques règles nécessaires au bon déroulement de la conférence. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre vos micros et vos caméras pour favoriser la fluidité de la présentation. Vous pouvez écrire vos questions directement dans le chat tout au long de la présentation. Puis, on y répondra à la fin lors de la période de questions. Et cette conférence est enregistrée et sera diffusée sur YouTube après la fin de cet enregistrement. Donc, je vous remercie et je vous laisse avec la présentation. Merci beaucoup, Oriane. C'est moi, Ingrid, qui vais commencer à prendre la parole. Puis, je vais en profiter aussi pour présenter Hans Elmokhtar, qui est l'étudiante à la maîtrise, qui travaille avec nous. Il y a encore d'autres étudiants impliqués dans ce projet, mais on est aussi dépendants de plusieurs partenaires qui s'engagent avec nous. Nos centres de recherche, nos universités et puis l'organisme MeTax et l'organisme Société Inclusive qui financent ce projet. Puis, on a comme partenaire et on en est vraiment très heureux, Parkinson Québec, la compagnie EARS, qui est la compagnie qui développe les technologies et l'OBNL Vocavit que certains d'entre vous connaissent peut-être grâce aux musculations de la voix. Donc, effectivement, la maladie de Parkinson comporte des défis de détection et de diagnostic parce qu'il y a une hétérogénéité des symptômes. Tout le monde ne présente pas exactement les mêmes symptômes et les symptômes ne vont pas évoluer de la même manière. La progression peut être lente et on n'a pas de test entièrement fiable aujourd'hui pour identifier la maladie dès le début. Comme Auriane le disait, souvent, ça va être un parcours du combattant. On va devoir attendre plusieurs mois, mais parfois aussi plusieurs années avant d'avoir un diagnostic de la maladie de Parkinson. Donc, ça nécessite plusieurs visites au centre de soins. Ça peut être difficile, cette procédure-là. Et il y a des risques aussi avec la mauvaise interprétation des symptômes ou de recevoir un mauvais diagnostic et de ne pas pouvoir commencer les traitements le plus tôt possible. Donc, les chercheurs, évidemment, partout dans le monde, s'intéressent à des approches prometteuses qui impliquent ce qu'on appelle les biomarqueurs et l'apprentissage machine ou parfois on va aussi appeler l'intelligence artificielle. Alors, très brièvement, avant qu'on vous présente la technologie avec laquelle nous, on travaille, je vais juste revenir sur c'est quoi un biomarqueur ? Mais un biomarqueur, c'est un indicateur mesurable dans le corps d'une personne. Ça peut être un battement du corps, ça peut être la voix, c'est ce qu'on va voir, c'est une des choses que nous, on utilise. Ça peut être une protéine, ça peut être une imagerie cérébrale. Mais ce biomarqueur, il est utilisé pour évaluer un processus biologique normal ou pathologique. Donc, on utilise les biomarqueurs pour prédire une maladie, pour la diagnostiquer et pour surveiller l'évolution de cette maladie. L'apprentissage machine, ça c'est peut-être aussi quelque chose dont vous entendez parler ou peut-être vous entendez plutôt parler d'intelligence artificielle. On en entend beaucoup dans les médias. L'apprentissage machine, c'est une technique qui fait partie du domaine de l'intelligence artificielle et on va développer des algorithmes. En l'occurrence, ce n'est pas moi, c'est plutôt des gens comme ma collègue Rachel Boussaral, donc des ingénieurs, qui vont développer des algorithmes et qui vont être capables d'apprendre des tâches à partir de données. Donc, pour nous, ça va être à partir de données, de la parole des gens. Et puis, ils vont apprendre, par exemple, à différencier une parole qui provient d'une personne avec la maladie de Parkinson versus une personne qui n'a pas la maladie de Parkinson. Puis après, ces algorithmes vont être capables de faire ces tâches-là tout seuls sur des nouvelles personnes, des nouvelles données. Donc, la parole et la voix des personnes avec la maladie de Parkinson, ça peut être un marqueur précieux. Pourquoi et comment ? Mais les troubles de la parole, c'est un symptôme précoce de la maladie de Parkinson qui, probablement, les premiers symptômes au niveau de la parole sont peut-être présents déjà avant que les personnes ne reçoivent leur diagnostic. Il y a plusieurs chercheurs qui identifient le discours spontané, ça veut dire notre parole spontanée, comme un des outils les plus importants pour identifier la maladie de Parkinson chez les personnes âgées. Et on a montré que des approches en intelligence artificielle basées sur l'analyse de la voix et de la parole sont prometteuses parce qu'elles arrivent déjà à différencier dans un groupe de personnes qui ont le diagnostic de la maladie de Parkinson, celles qui ont le diagnostic de celles qui ne l'ont pas. Mais nous, ce qui nous intéresse dans notre équipe, c'est de se dire, si les symptômes dans la parole sont présents, on le pense peut-être déjà dix ans avant le premier diagnostic, mais est-ce que ce serait possible, avec la technologie sur laquelle on travaille, de pouvoir identifier, de pouvoir prédire que la maladie va se développer déjà avant que le diagnostic ne tombe ? Alors, il y a d'autres signaux que la parole qui sont reliés à ce qu'on appelle la sphère orofaciale, donc ce qui se passe au niveau de la bouche et de la gorge et du visage, qui peuvent être intéressants pour détecter la maladie de Parkinson. Il y a, outre la parole, aussi la déglutition, parce qu'on sait que la déglutition aussi, elle change et elle se dégrade dans le courant de la maladie de Parkinson. Et la respiration, le patron respiratoire va se modifier, changer aussi, parce qu'on comprend qu'il est relié à notre parole et à notre déglutition. Donc, sur ce, je donne la parole à ma collègue Rachel Boussahal, qui va pouvoir vous donner plus d'informations vraiment sur la technologie et comment elle fonctionne. Merci, Ingrid. Donc, bonjour tout le monde, c'est moi, Rachel Boussahal, qui vous parle. Donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est un dessin de la base d'une technologie intra-auriculaire avancée. Donc, ce que vous voyez, on a vraiment juste trois capteurs qu'on va utiliser. On a un microphone à l'intérieur de l'oreille et un microphone à l'extérieur de l'oreille et un petit haut-parleur à l'intérieur de l'oreille. Donc, pourquoi on a un microphone à l'intérieur de l'oreille? Parce qu'on va pouvoir capter des signaux qui sont vraiment subtils, comme votre respiration, par exemple, de l'intérieur de l'oreille, parce qu'elle est beaucoup plus forte quand on la capte de l'intérieur de l'oreille que de l'extérieur de l'oreille. Puis, le petit microphone, le petit haut-parleur, excusez-moi, qui est à l'intérieur de votre oreille, bien, lui, ça va vous aider à faire en sorte que vous entendez qu'est-ce qui se passe autour de vous, même si vous portez un dispositif intra-auriculaire qui bloque votre canal auditif. Rachid, je passerai la prochaine dia, je ne te vois pas à l'écran. Oui, merci. Donc, ce que vous allez voir, c'est un vidéo de mon étudiant, en fait, qui a développé un algorithme qui va être capable de détecter et classifier certains sons qui sont produits par le corps humain. Donc, le vidéo est en anglais, donc je vais parler par-dessus de mon étudiant pendant qu'il parle. Mais ce qui est important, c'est qu'il va faire des actions, comme il va parler, par exemple, ou il va avaler, ou il va tousser. Puis, sur l'écran devant lui, vous allez voir toutes les actions qu'il prend. Ça veut dire, s'il parle, ça veut dire « voice », ça veut dire la voix. S'il ferme ses yeux, ça veut dire « closing of the eyes ». Donc, on va faire ça ensemble. Je démarre la vidéo. Donc, il porte le dispositif, puis on voit en temps réel la détection de ce qu'il fait. Donc, maintenant, il parle, il est en train de parler, on voit que ça dit « voice ». Puis après, il a cliqué ses dents, donc on a vu « clicking of the teeth ». Maintenant, il ouvre sa langue, donc on voit « clicking of the tongue ». Oups, pardon, Rachel, la vidéo s'est remise au début. On la revoit faire le claquement de la langue. Donc là, il tousse. Donc, comme vous voyez, il a fermé ses yeux et l'algorithme était capable de détecter qu'il a fermé ses yeux, mais lui, ce n'était pas intentionnel. Donc, on est même capable de faire, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, nous, on fait nos comportements, puis c'est l'algorithme qui va pouvoir détecter et classifier. Donc, maintenant, lui, il fait un son que nous, on n'est pas capable d'entendre, c'est parce que ce son-là est beaucoup plus fort à l'intérieur de l'oreille. Donc, on va juste entendre quelques signaux de l'intérieur de l'oreille pour voir qu'en fait, ils sont beaucoup plus fortes à l'intérieur de l'oreille qu'à l'extérieur de l'oreille, et c'est pour ça qu'on utilise une technologie intra-auriculaire pour faire cela. Donc, voilà, les claquements dedans sont beaucoup plus fortes à l'intérieur de l'oreille qu'à l'extérieur de l'oreille. Ingrid, tu peux passer au saliva noise, s'il te plaît, c'est un peu plus loin. Attends, j'essaye, j'ai peur de le sauter, Rachel. C'est correct, ça arrive bientôt. Ah, mais oui, tu vois, c'est ça. Pardon, les personnes du public, le monitoring de la vidéo est un peu difficile. Là, on a le saliva noise. Donc, ce son-là qui est vraiment désagréable à entendre, c'est un son de quelqu'un qui est en train d'avaler le salive dans sa bouche. Donc, on peut dire aussi que ça, c'est une détection de la déglutition. Vas-y, Ingrid. Oui, mais merci, Rachel. Mais peut-être, moi, qui ne suis pas une ingénieure et qui ne travaille pas directement sur la technologie, je trouve que ça reste difficile de comprendre que ce qu'on voit réellement, cette personne-là, ton étudiant, il porte la technologie qu'on utilise pour nos études, il fait toutes ses actions, il avale, il parle, il cligne les yeux et que c'est vraiment en temps réel que votre algorithme détecte chaque fois ce qu'il fait. Donc, c'est exactement ce que nous, on essaye de faire et on imagine que ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des patrons de fonctionnement qui sont différents chez les personnes avec la maladie de Parkinson, même très tôt dans le processus de la maladie. Donc, ce que ce type d'outil pourrait nous permettre de faire, c'est effectivement de détecter plus tôt que ce qu'on est capable de faire maintenant, l'existence de la maladie sur base de la parole, de la déglutition, de la respiration. C'est quelque chose qui pourrait permettre de mettre en place un suivi clinique plus rapidement, mais même si on n'est pas tout de suite dans la capacité de pouvoir détecter une maladie de manière précoce, c'est aussi quelque chose qui pourrait aider un suivi en orthophonie, par exemple, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui ont déjà eu un suivi orthophonique, où on va essayer d'améliorer justement la parole qui s'est dégradée, on a perdu peut-être de l'intensité, on a perdu la capacité d'articuler, puis on reçoit des exercices à faire à la maison, mais ce type d'exercice, ce type de technologie pourrait permettre à un clinicien de mieux cibler des exercices pour vous, de les rendre plus efficaces, de veiller à ce qu'ils ont vraiment l'effet qui est escompté, par exemple. Donc, on pourrait aller vers une optimisation des plans de traitement, effectivement, dans un premier temps. Et les étapes pour arriver à des algorithmes qui sont capables de justement détecter ce qu'on veut détecter en lien avec la maladie de Parkinson, mais la manière dont on procède dans notre équipe, c'est que premièrement, on effectue une étude pilote. Pourquoi ça s'appelle une étude pilote ? Parce que ça veut dire que c'est une première étude, une petite étude, et c'est là qu'elle sert à quoi ? Elle va nous servir à comprendre et à gérer les enjeux éthiques de la TIA. Pourquoi est-ce qu'il y a des enjeux éthiques ? C'est une technologie qui enregistre des choses à l'intérieur de l'oreille, ce sont des signaux qui sont personnels, c'est des données personnelles. Donc, comment est-ce qu'on les stocke, ces données-là ? Comment est-ce qu'on veille à ce qu'elles soient conservées d'une manière éthique ? Comment est-ce qu'on veille à préserver la vie privée des personnes qui utilisent la TIA ? Puis après, est-ce que cette technologie, elle est utilisable et acceptable ? Est-ce que c'est quelque chose qui est confortable à mettre ? Est-ce que les gens vont prouver que c'est OK de l'utiliser ? Parce que c'est sûr que si ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas une technologie qui va être intéressante pour le futur, il faut qu'elle soit utilisable, il faut qu'on puisse l'adapter pour qu'elle soit facile et agréable à utiliser. Donc, pour cette première étude, on est à la recherche de 10 personnes avec la maladie de Parkinson et 10 personnes sans la maladie de Parkinson. Mais puis après, évidemment, il y a des étapes supplémentaires qui sont nécessaires, donc des études pour développer les algorithmes d'apprentissage machine. Mais là, on va avoir besoin de plus de participants, pas juste des personnes avec la maladie de Parkinson, mais aussi des personnes à risque de développer la maladie de Parkinson. Et là, ça va être des études sur le long terme. On appelle ça des études longitudinales. On va suivre des personnes année en année pour pouvoir justement étudier la modification du signal. Mais nous, l'étape à laquelle on est rendu dans l'équipe actuellement, mais c'est l'étape numéro 1, donc la petite étude où on se questionne sur les enjeux éthiques de la TIA, on la teste, on essaie de voir si elle est facile, agréable à utiliser et si effectivement elle va récolter toutes les données dont on a besoin pour aller à l'étape 2. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour développer le protocole d'études de la première étude? Mais on travaille aussi avec des personnes qui ont la maladie de Parkinson et qui ont été nos partenaires dans le développement du protocole de la première étude et qui ont participé justement à cette réflexion de comment est-ce qu'on devrait faire pour récolter les données, comment les données devraient être stockées et gérées. Puis, on a une petite vidéo où on voit ces personnes justement parler de l'expérience. Elles ont aussi testé la TIA comme ça va se faire dans le protocole. Donc, je vous invite à écouter ce petit vidéo qui dure à peu près deux minutes. Puis, le son est un peu plus stable sur nos vidéos. Donc, je ne vais pas parler en même temps que la vidéo. Si vous avez envie d'augmenter le volume de votre ordinateur, pour mieux entendre, vous pouvez le faire. Moi, il y a environ dix ans, j'ai perdu une partie de l'odorat. C'est ça. Puis, j'en ai parlé au médecin, j'avais lu que c'était un symptôme pré-diagnostique du Parkinson ou de l'Alzheimer. J'en ai parlé à deux médecins, puis les deux m'ont dit « t'es trop jeune, c'est pas ça ». Le processus, c'est que j'ai vécu des… c'était des périodes où on avançait à tâton de la noire, à savoir est-ce que c'était de la bipolarité, est-ce que c'était une dépression standard, est-ce qu'il y avait un tas de choses qui ont été essayées puis il n'y avait aucun résultat. Cinq ans après, j'en ai parlé, puis je suis un peu trop jeune pour le… si un test comme ça avait été fait depuis 20 ans, puis que la personne aurait pu inventer quelque chose relié à des données que l'on récupère aujourd'hui, j'aurais peut-être eu un diagnostic plus tôt. Ça fait que c'était vraiment ardu, là. Dans cette période-là, on avait déménagé, nous, un commerce, on opérait notre commerce avec des employés, ça fait que c'était vraiment pas évident, puis quand le diagnostic est tombé, peut-être, je dirais, huit à dix ans plus tard, bien là, à ce moment-là, on a commencé le traitement, puis pratiquement, je dirais pas du jour au lendemain, mais d'une semaine à l'autre, le changement s'est fait. Et puis, là, la tempête intérieure s'est calmée. La technologie intra-auriculaire est un dispositif qui se porte dans l'oreille. Il enregistre les signaux provenant du corps, comme la respiration, le rythme cardiaque, la parole et la déglutition. Étant donné que je suis prof, j'ai toujours passé aux autres, faire le bien autour de soi. Et quand j'ai eu la maladie de Parkinson, en lieu de me dire que j'ai pitié, j'ai décidé d'aller de l'avant, de prendre ça positivement. Puis si la maladie, à moi, peut aider quelqu'un d'autre, bien, je suis là pour ça. Bien, disons, c'est une question de participer à la recherche. Je sais que ça me servira pas à moi personnellement, mais disons que si ça peut en arriver, avoir une possibilité de diagnostiquer le Parkinson, plutôt que comme la majorité d'entre nous, les participants au groupe de Parkinson, on a eu les diagnostics alors qu'on en souffrait depuis longtemps. Si on avait pu savoir avant, on aurait vraiment pu corriger certaines lacunes, puis avoir une meilleure qualité de vie encore. Avec ces enregistrements, les chercheurs veulent développer des méthodes pour détecter et monitorer la maladie de Parkinson. Moi, je pense que c'est une expérience. Et puis, c'est... En tant que personne ayant le Parkinson, une chose qui est bonne, c'est qu'on sorte de notre milieu, qu'on se mette en position un petit peu inconfortable. Si ça peut aider des gens à avoir un diagnostic précoce, je pense que la maladie de Parkinson va aller de mieux en mieux dans l'avenir. Ça stimule le cerveau, on a besoin de ça. On s'entraîne énormément, on fait de la boxe, on fait de l'activité physique intensément. Souvent plus que la moyenne des gens font, nous autres, on fait de l'extra pour réussir à repousser les symptômes. Je pense que ça, ça fait partie aussi. Et si on ne participe pas à ça, l'avenir va être moins beau. Moi, j'ai besoin d'un avenir meilleur. Et comme je dis souvent, l'avenir est mon meilleur ami. Voilà. Donc, je vous invite à rebaisser votre niveau sonore si vous l'aviez monté pour le vidéo. Et je remercie encore une fois les personnes qui ont participé avec nous. On a vu Patrice, Yvan et Lucille. Là, il y a d'autres personnes qui font partie de ce petit groupe qui ne sont pas présents sur le film et qui ont été aussi d'une valeur incroyable pour qu'on puisse lancer l'étude. Donc, un grand merci à ces personnes. Et là, évidemment, nous, maintenant, on a besoin de plus de participants pour que cette étude aille quelque part, que ça ne soit pas quelque chose qui juste tombe à l'eau et puis ne devienne rien. Donc, on est à la recherche de plus de participants et de participantes. Et on voulait vous parler de comment est ce qu'on peut faire pour participer. Et qu'est ce que ça veut dire de participer à une recherche, à une étude pilote? Qu'est ce qu'on fait? Comment ça se passe? Donc, on va vous donner brièvement quelques informations là dessus. Déjà, qui peut participer? On cherche des adultes qui peut être vivent seuls. On peut participer si on est un adulte qui vit seul et si on a la maladie de Parkinson ou si on n'a pas la maladie de Parkinson. Donc, on cherche autant des personnes avec la maladie de Parkinson que des personnes qui ne l'ont pas et des personnes qui sont volontaires pour porter la technologie dans notre étude. Mais on peut aussi participer en tant que couple où la personne qui porte la maladie de Parkinson, qui a la maladie de Parkinson, serait la personne qui porte la technologie et la personne proche accompagne la personne avec la maladie de Parkinson. Ou on peut être un couple où personne n'a la maladie de Parkinson et une des deux personnes dans le couple porte la technologie et l'autre l'accompagne. Alors, il y a certaines contraintes pour pouvoir participer. Elles ne sont pas nombreuses, mais il faut pouvoir lire et écrire en français parce qu'on va participer à des questionnaires. On va vous inviter à prendre des notes pendant l'étude. La personne qui participe à l'étude et qui s'engage à porter la technologie, elle ne peut pas avoir une aide auditive parce que si elle a besoin de cette aide auditive, évidemment, elle ne pourra pas la porter pendant que la technologie est dans l'oreille. Ça, ça va causer problème. On ne peut pas en même temps porter son aide auditive et la technologie. Donc, ça, c'est une contrainte. Maintenant, que font les personnes qui participent? Mais les personnes qui participent s'engagent avec nous pendant sept jours. Le premier jour, elles se rendent au centre de réadaptation à Montréal où elles rencontrent UNS, l'étudiante qui travaille sur ce projet, et elles reçoivent la technologie et surtout, elles apprennent à l'utiliser, la technologie. Puis, elles vont aussi répondre à quelques questionnaires et des questions d'entrevue. Après, les personnes rentrent chez elles, dans leur domicile, et pendant cinq jours, on les invite à porter la technologie pendant qu'elles font des tâches quotidiennes, qu'elles sortent se promener, elles préparent à manger et pendant qu'elles prennent leur repas aussi parce que, souvenez-vous, on est intéressé par la déglutition. Et puis, à chaque jour, les personnes vont être invitées à prendre des notes sur leur expérience et à répondre à des questionnaires et aussi faire des tâches de lecture spécifiques. Puis, le dernier jour, le jour sept, les personnes retournent au centre de réadaptation pour rendre la TIA et répondre à un dernier questionnaire. Alors, les personnes qui participent à l'étude sont compensées pour leur participation. Qu'on soit une personne seule qui porte la TIA, avec la maladie de Parkinson ou sans la maladie de Parkinson, on est compensé de 600 dollars si on complète l'étude. Si on participe en tant que couple, la personne qui porte la technologie, quelle est ou non la maladie de Parkinson, va aussi être compensée de 600 dollars, comme les adultes seuls. Mais la personne conjointe qui soutient la deuxième personne dans l'étude et qui va aussi remplir quelques questionnaires et faire quelques tâches de parole, cette personne-là est compensée de 350 dollars. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous êtes intéressés à participer ou simplement vous avez envie de nous poser des questions, d'en savoir plus, vous êtes curieux sur ce que c'est cette technologie, vous avez peut-être envie de juste la voir en vrai, mais écrivez-nous sur projetparkinson.com et nous, ça va nous faire vraiment plaisir de vous donner plus d'informations, d'échanger avec vous là-dessus. Merci beaucoup Ingrid et Rachel pour la présentation. C'était vraiment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à écrire dans le chat vos questions, puisque là, Ingrid et Rachel sont avec nous pour y répondre. Puis vous pouvez également envoyer un courriel à l'email mentionné par Ingrid, projet.parkinsonacommercialgmail.com. On l'a écrit dans le chat. Moi, j'avais une question. Est-ce que, quand est-ce que l'étude débute? Est-ce qu'il y a une date précise où ça va dépendre des participants, en fait, de l'engagement des participants? C'est sûr que ça dépend de l'engagement des participants, mais l'étude est là déjà démarrée, donc on a déjà quelques participants. On en recherche plus, c'est sûr. Autant des personnes avec la maladie de Parkinson que des personnes qui n'ont pas la maladie de Parkinson, mais qui ont envie d'aider. On pourrait imaginer d'ailleurs une étude où il y a pendant cinq jours, la personne avec la maladie de Parkinson porte la TIA. Et si c'est une personne qui vit en couple et que son partenaire a envie de s'engager aussi, on pourrait faire les cinq autres jours avec le conjoint, par exemple, qui le porte comme étant une personne contrôle. On appelle ça comme ça dans nos études, être la personne contrôle. C'est la personne qui n'a pas la maladie, mais qui sert de contrôle. Donc, l'étude est en cours et on espère qu'on aura trouvé, récolté toutes les données dont on a besoin pour cette première phase de l'étude d'ici décembre. Ok, très intéressant. Et je voulais savoir aussi, donc, tu as mentionné que le premier jour, les personnes devaient se rendre donc à Montréal pour… c'est quel endroit déjà ? C'est le centre de réadaptation Lucie-Bruno. C'est un centre de réadaptation qui est situé sur l'avenue Laurier. Ce n'est pas dans le gros centre de Montréal, c'est sur le plateau Mont-Royal. Donc, ça, je dirais, c'est la seule grosse contrainte de l'étude, à part évidemment de porter la TIA qui, bien sûr, c'est un engagement. C'est quelque chose qui va être présent dans la vie de la personne qui s'engage pendant cinq jours. Mais ce déplacement-là, pour le moment, on ne peut pas faire sans ce déplacement-là parce qu'il y a vraiment un moment d'apprentissage. Ça se fait assez bien et assez rapidement, mais il faut quand même qu'on soit ensemble avec les chercheurs pour manipuler la TIA, s'assurer qu'elle fonctionne, qu'on voit comment la mettre en route, l'arrêter, la brancher, etc. Est-ce que… c'est une question peut-être un peu bizarre, mais est-ce qu'il y a une douleur à porter cet écouteur, cette technologie ? Peut-être pas sur le moment, mais peut-être si on la porte longtemps. Est-ce qu'on peut ressentir une douleur, un inconfort ? Est-ce que… je ne sais pas, c'est… En fait, oui, et ça dépend sur la personne aussi. Donc, il y a des choses qu'on peut essayer de faire pour s'assurer que l'oreille ne va pas être inconfortable. En fait, c'est plutôt de l'inconfort que de la douleur, je dirais. Puis, c'est vraiment… c'est après du temps. Si, dès le début, c'est douloureux, soit que la personne a un canal auditif qui est très sensible, puis ça ne serait probablement pas une bonne idée de participer au projet. soit c'est le petit bout qu'on met sur l'oreillette qui n'est pas la bonne taille. Donc, on peut changer cette taille-là pour s'assurer qu'elle rentre bien dans l'oreille de la personne. OK. On peut s'adapter… la technologie peut s'adapter quand même un petit peu au niveau de la taille de l'embout ? Un peu. D'où l'importance aussi de cette première rencontre où on essaye des embouts différents et qu'on s'assure qu'effectivement, la personne arrive à mettre l'oreillette dans l'oreille sans la mettre d'une manière qui va être inconfortable. Et peut-être en lien avec ça, parce que je vois en même temps aussi des questions qui se posent à côté, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on doit porter l'écouteur jour et nuit pendant les sept jours ? Et ça, c'est une excellente question. Non, pas du tout. Donc, surtout dans cette première phase de l'étude, on est en train de déterminer qu'est-ce qui est faisable et acceptable pour les personnes. Nous, on cible un cinq heures de port par jour. Donc, on aimerait, les chercheurs, on aimerait que les personnes soient capables de porter la technologie au moins cinq heures pendant la journée. On ne demande certainement pas de la porter pendant la nuit. et puis, dans cette première phase de l'étude, puisque c'est important pour nous de savoir que c'est quelque chose qui est possible à faire et justement qui n'apporte pas de douleur et qui n'est pas désagréable, on demande aux personnes d'arrêter si elles ont des inconforts et de nous décrire les inconforts, de nous expliquer justement qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de la porter, qu'on ne la met pas, etc. Donc, ça, c'est des informations qui nous intéressent à ce moment-ci pour qu'on puisse la rendre plus confortable. Et après, dans la phase 2, avoir un protocole d'étude qui est peut-être un peu plus strict, mais qui va être possible à réaliser pour les gens qui s'engagent. Tu dis que... Vas-y, Rachel. Juste pour ajouter un peu à ce que Ingrid dit, donc absolument, il faut s'assurer que la personne est à l'aise avec ça et qu'il n'y a pas de douleur ni rien. Mais c'est aussi important de souligner que le plus de données qu'on a et le plus de différentes sortes de données qu'on a, le mieux, en fait. Donc, ça veut dire que d'avoir le courage de porter cela, puis aller prendre une marche ou aller magasiner ou faire des choses qui ne sont pas juste à la maison, à parler à quelqu'un, ces choses-là vont nous aider aussi. Donc, d'avoir une diversité de signaux est très important pour le développement du projet aussi. Oui. Oui. En fait, vous souhaitez vraiment les ressentis des participants, peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs pour eux. C'est important pour vous pour améliorer la technologie ou la faire évoluer en conséquence. Absolument. Et je voyais une autre question sur l'appareil auditif. Est-ce qu'à terme, l'outil qu'on développe pourrait être utilisable par des personnes qui ont un appareil auditif ? Peut-être dans une oreille, un appareil auditif, la technologie dans l'autre. Rachel, je vais te laisser répondre à ça, peut-être, justement. Donc, avoir une prothèse auditive dans une oreille, puis le dispositif dans l'autre. Oui. Maintenant ou dans le futur ? Est-ce que tu penses que dans le futur, on vise cette compatibilité ? En fait, dans le futur, on vise que vous n'allez pas devoir mettre votre prothèse du tout, parce que la TIA serait votre prothèse aussi. Mais ça, c'est vraiment un futur long terme. Mais c'est envisageable que dans le futur, ça serait un dispositif qui fait tout, en fait, qui est votre prothèse, mais qui est aussi le dispositif qu'on utilise pour la récolte de données. Tout de suite, là, je dirais que ça serait très difficile. Ça serait dépendamment vraiment sur le niveau de la perte auditif que vous avez, puis si vous êtes capable de fonctionner sans amplification. En fait, c'est ça vraiment l'enjeu ici, parce qu'il n'y a pas aucune... Il n'y aura pas d'amplification des signaux. Donc, en fait, c'est presque le contraire. Pour une des deux oreilles, c'est le contraire. On va plutôt diminuer le son qu'augmenter le son. Donc, tout de suite, ça serait très difficile, si vous portez des prothèses, d'utiliser une ou l'autre oreille, parce qu'on a besoin des deux oreilles, les deux oreilles nous donnent des informations différentes, en fait. OK. Est-ce qu'on choisit dans quelle oreille on doit mettre la... Juste pour rappeler, quand tu dis TIA, c'est la technologie intra-auriculaire, donc c'est l'écouteur, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce qu'on peut choisir dans quelle oreille on souhaite le porter, ou c'est vous qui décidez, ce sera plutôt l'oreille droite et gauche, ou gauche, en fonction de vos besoins? En fait, c'est binaural. Ça veut dire qu'on utilise les deux oreilles tout de suite. C'est... La seule choix qu'on peut avoir, c'est quelle oreille on aimerait avoir en mode... En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment dit dans la présentation, c'est que chaque oreille est dans une mode différente. Donc, il va avoir une oreille qui est en mode de protection. Cela veut dire qu'en fait, de cette oreille-là, on ne va pas entendre très bien les bruits extérieurs. Parce que le petit bouchon qu'on a sur l'oreillette va atténuer, va réduire le niveau de tous les signaux ambiants. Par contre, l'autre oreille, elle, elle va être dans un mode, ce qu'on appelle un mode de transparence. Cela veut dire qu'en fait, on capte tous les signaux ambiants et on les joue à l'intérieur de l'oreille avec le petit haut-parleur. Et on fait cela pour s'assurer que la personne a accès en fait à tout ce qui se passe autour d'elle. Donc, les deux oreilles, tout de suite, les deux oreilles sont importantes. OK. Il y avait une question. Combien de temps dure la première rencontre et la dernière rencontre au centre de réadaptation? Moi, je proposerais si Hans nous entend parce que je sais qu'elle est là. C'est Hans qui a fait jusqu'à maintenant toutes ces rencontres-là. Donc, ton sentiment, Hans, en moyenne, combien est-ce qu'elles ont duré ces rencontres? Maximum, maximum deux heures. Donc, nous, on vous dit devenir deux heures, mais vraiment, c'est maximum. Généralement, c'est beaucoup moins. Voilà. OK. OK. C'est ça. Je dirais, nous, on a calculé pour une heure de rencontre, mais après, ça va dépendre de choses à discuter. Est-ce que c'est simple ou non de le mettre dans l'oreille ou bien il faut trouver des ajustements? Est-ce qu'il y a des choses autour à discuter? Donc, c'est ça qui va faire fluctuer. Mais les tâches qu'on demande à faire, c'est pas plus qu'une heure. Et comme tu dis, Hans, deux heures au gros, gros maximum. Parfait. Y a-t-il une tranche d'âge ciblée pour les participants? Mais ça, c'est une question vraiment intéressante. Oui et non. Il faut être adulte. C'est ça. C'est sûr que notre équipe serait un peu triste si toutes les personnes contrôles, c'est à dire les personnes qui n'ont pas la maladie de Parkinson, étaient des jeunes personnes de 18 ans qui disent je suis adulte et j'ai envie de porter la technologie. On aimerait trouver des personnes contrôles qui vont avoir le même âge à peu près que les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Mais comme la maladie de Parkinson peut se déclarer de manière précoce aussi chez certaines personnes, on n'avait pas envie de mettre une tranche d'âge et de dire vous, vous avez moins de 40 ans, donc vous ne pouvez pas participer. Donc, on a laissé ça ouvert vraiment à toute tranche, à toute tranche d'âge. Donc, peut-être pour complémenter un peu ce qu'Ingrid a dit, si vous avez la maladie de Parkinson, il n'y a pas de contraintes sur l'âge que vous avez. Mais par contre, dès qu'on commence à avoir notre bassin de personnes qui ont la maladie de Parkinson, ce qu'on va faire en fait pour les personnes qui ne l'ont pas, c'est qu'on va essayer de faire de l'équilibre en termes des moyens d'âge pour pouvoir comparer les données qu'on a. Parce qu'il y a des choses qui vont changer naturellement avec l'âge, indépendamment d'avoir une maladie ou pas. Exact. Est-ce qu'un participant ayant la maladie, mais possédant un stimulateur cérébral peut participer? En fait, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire si la personne avec son stimulateur cérébral va continuer à écouter de la musique avec des Airpods ou un dispositif d'écouteur, il n'y a aucune différence avec la technologie qu'on a. Donc, il n'y a aucune contre-indication si la personne qui porte le stimulateur cérébral continue à utiliser ce type de technologie audio chez elle à la maison. Ça va être les mêmes règles pour notre dispositif. Il n'y a pas quelque chose en plus dans notre dispositif que dans un écouteur habitué, je dirais. Peut-on conduire une voiture avec ce dispositif? Pas recommandé, mais oui, oui, parce qu'une des oreilles est ouverte, dans le sens qu'on a accès à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mais ça affecte la localisation des sons. Donc, moi, je dirais mieux ne pas conduire en portant cela. Mais moi, je dirais pareil que toi, Rachel, parce que c'est une activité quand même où on aime bien voir tous nos sens, toute notre réactivité. Et c'est déjà des conseillers de conduire avec des écouteurs de manière générale. Donc, même si nous, il y a une meilleure audibilité de l'extérieur qu'avec des écouteurs réguliers, à ne pas recommander. Mais c'est très simple de mettre en route ou d'arrêter la technologie. Donc, si on a besoin de conduire dans la journée, on peut tout simplement enlever la technologie pendant qu'on conduit et puis la remettre après, quand on arrive à destination. Ce n'est pas grave, sauf si notre métier, c'est d'être conducteur professionnel et qu'on ne fait que ça pendant la journée. Là, peut-être, ça va être difficile de participer. Donc, si je porte l'appareil et je veux conduire ou autre, je peux l'enlever pour conduire. Il n'y a pas de souci à ça. Il y avait une question qui demandait, est-ce que l'appareil émet un bourdonnement, un bruit, quelque chose ? Il n'est pas censé le faire, justement. Il ne devrait pas y en avoir. Dans les petits problèmes technologiques qu'on a dû régler au début de l'étude, justement, c'est que certains des dispositifs avaient un tout petit bourdonnement à certains moments qui arrivaient dans l'oreille. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a cette première phase où on a nos participants qui nous signalent tout de suite, bien là, il y a un bruit ici, puis ce sont des choses qu'on règle, mais l'appareil ne doit pas émettre de bruit. Ce n'est pas sa vocation, à part le son qu'il réagit dans l'oreille, évidemment. Oui, exactement. Je veux juste dire, pour l'oreille qui est en mode transparent, ça veut dire que pour l'oreille où on peut entendre qu'est-ce qui se passe autour de nous, il va avoir un petit bruit de fond. Souvent, il est dur à percevoir, il est tellement faible qu'il est dur à percevoir, mais il y a un petit bruit de fond de l'oparleur, en fait, elle-même. Genre, même si on ne met rien dans cet oparleur, il y a un petit bruit de fond qu'on a parce qu'il est allumé. Mais il est très, très faible et souvent, il n'est pas aperçu. Mais je confirmerai parce que moi, j'ai porté la technologie aussi pour l'essayer et moi, ce petit bruit-là, effectivement, je ne le détecte pas. Oui, c'est très dur à détecter, mais il est là. Il y a un petit bruit de fond. Est-ce qu'on peut porter des écouteurs avec le dispositif ? Je ne pense pas, parce qu'en fait, c'est déjà des écouteurs. Donc, c'est déjà des écouteurs. On ne peut pas mettre des bouchons d'oreilles ou comme tu disais, une grille des appareils auditifs ou d'autres écouteurs. C'est déjà... Oui, même les headphones, genre. Ça veut dire que qu'est-ce que toi, tu portes, Oriane ? Ça veut dire ceux qui sont autour de l'oreille. On ne va pas recommander ça parce qu'encore une fois, une des oreilles est en mode transparent. Ça veut dire qu'elle va amplifier le son à l'intérieur de l'oreille. Et ce n'est pas recommandé de faire cela. et mettre quelque chose sur les oreilles quand on porte déjà quelque chose dans l'oreille. Ça fait en sorte que l'oreillette n'est pas bien mise dans l'oreille qui va aussi affecter l'intégralité de nos données. Est-ce que vous avez un nombre limité de participants ? Pour la première étude, pour la première phase de l'étude, oui, c'est les 10 et 10. Donc, 10 personnes avec la maladie de Parkinson, 10 personnes contrôlent. Et dans ces 10-10, la possibilité d'avoir des couples, évidemment, donc les doubles personnes. Ça, c'est relié au financement qu'on a, effectivement, et qui va nous permettre de compenser les personnes qui participent. OK. Il y a une question intéressante, c'est pour une personne dans la soixantaine qui n'a pas le Parkinson, est-ce qu'elle pourrait savoir, suite à l'étude, si, éventuellement, si elle a des signes d'avoir le Parkinson ? Est-ce qu'en portant ce dispositif et ne pas avoir la maladie de Parkinson, vous, vous allez pouvoir détecter des choses comme le Parkinson ou des troubles de la déglutition, des troubles de la parole ? Non, ce n'est pas ça qu'on fait à cette étape-ci. Ce n'est vraiment pas ça qu'on fait à cette étape-ci. On a, dans les questionnaires qu'on pose en début, donc lors de la première visite, ce sont des questionnaires qui visent à quantifier le degré de sévérité de la maladie et les personnes contrôlent le remplissent aussi. Si les personnes contrôlent avaient un score élevé à ces questionnaires alors qu'elles ne devraient pas l'avoir si elles n'ont pas la maladie de Parkinson, on leur signalerait. Donc, on leur dirait, voilà, selon les résultats que vous avez eus, on vous conseille d'aller voir un médecin, d'aller consulter. Donc, ça, ça va s'arrêter là. Donc, nous, ce qu'on fait dans cette étape-ci, ce n'est pas diagnostique. Donc, c'est-à-dire les signaux qu'on va enregistrer, comme on n'a pas encore l'algorithme, on ne va pas pouvoir, à partir des signaux, dire oui ou non. Donc, pour nous, c'est important, justement, c'est pour ça aussi qu'on a la première visite, qu'on s'assure que les personnes contrôlent ne sont pas des personnes qui présentent des symptômes qui sont similaires ou proches de la maladie de Parkinson et qui feraient qu'on aurait des doutes sur le fait qu'elle soit réellement une personne contrôle et peut-être pas plutôt une personne dans un stade précoce de la maladie de Parkinson. Donc, si on voit sur ces premiers questionnaires que la personne n'a pas un score d'une personne sans la maladie de Parkinson, nous, on va recommander à cette personne-là d'aller consulter un médecin. OK. Mais ce n'est pas, la personne ne va pas avoir un diagnostic des personnes en participant à l'étude. C'est-à-dire que si on est inquiet ou qu'on se demande si on a des symptômes, on ne va pas pouvoir avoir de réponse à travers l'étude. On a une question, on y avait déjà répondu, quand débutent les sessions ? Donc, tu avais dit d'ici décembre, c'est ça ? Non, les sessions débutent maintenant et on espère que d'ici décembre, on ait terminé tous les enregistrements. Donc, ça commence tout de suite. Parfait. Mais cela dit, si on a des personnes qui se disent « J'aimerais peut-être participer, mais ce serait possible pour moi en novembre, contactez-nous quand même » ou « Ce serait seulement possible pour moi en janvier, mais contactez-nous quand même » parce que si on n'arrive pas à remplir la liste d'ici là, c'est sûr qu'on va être très heureux de prolonger pour pouvoir vous inclure. Parfait. On a aussi une question, quelqu'un qui demande « Est-ce que vous pourriez vous déplacer vers Québec pour les premières rencontres ? » Ce n'est pas quelque chose qui est prévu dans notre fonctionnement. Ça ne l'est pas. Mais sincèrement, j'inviterais toute personne qui est intéressée à participer à l'étude, à nous contacter pour voir ce qui est possible. et peut-être aussi pour des phases ultérieures de l'étude qu'on garde vos noms en tête si vous avez envie de continuer à savoir comment vous engager dans ce type d'études. Parfait. Est-ce qu'il y a un danger pour l'oreille interne ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Donc, les seuls dangers seront qu'est-ce que la personne va faire dans ses habitudes de vie. Ça veut dire que si la personne va être exposée à des bruits fortes, il y aura un danger pour cette personne-là. Mais il n'y a pas un danger ajouté à cause des dispositifs intra-auriculaires. Ils ne sont pas si profonds que ça. Ils ne rentrent pas vraiment profondément dans le canal auditif, premièrement. et deuxièmement, c'est un des deux oreilles, elle est faite pour protéger des bruits qui sont trop fortes. Merci. Mis à part les écouteurs, doit-on porter d'autres équipements, par exemple une enregistreuse de données ? Oui. Très bonne question. Et donc, pour le moment, c'est le boîtier vert qu'on a vu. C'est un boîtier qui, pour le moment, est assez volumineux. On l'a vu, il est comme ça, qui se porte avec un sac banane. Je ne sais pas si c'est le bon terme, un petit sac qu'on met à la taille. Voilà, exactement. Donc, pour le moment, c'est ce dispositif-là qui garde les données. Ce n'est pas ça en soi-même, la technologie, mais c'est ça qui nous permet de garder les données. Et puis, ça aussi, c'est quelque chose qui, à terme, va pouvoir être réduit en taille. Mais pour le moment, on est avec cette enregistreuse-là. Quels sont les critères de la deuxième phase, nombre d'heures par jour ou autre ? Je ne pense pas que la deuxième phase, elle est déjà… Non. Parce qu'elle va dépendre de celle-ci. Elle va dépendre, justement, on va pouvoir se rendre compte avec cette première phase-ci de combien de jours est-ce qu'on a réellement besoin, de combien d'heures de données est-ce qu'on a réellement besoin. Et donc, c'est après cette première phase qu'on va pouvoir déterminer la deuxième. Parfait. Puis, je rebondis sur ça dans la phase-là où actuellement, vous cherchez des participants. Il me semble que tu avais dit tout à l'heure, Ingrid, que les personnes devaient porter la technologie environ cinq heures par jour. Est-ce qu'il y a des moments particuliers ? Est-ce qu'ils ont le choix de ces moments ? Et est-ce que je peux décider moi-même de l'enlever si à un moment, je n'ai pas envie de porter ces écouteurs parce que je conduis, parce que je vais prendre une douche ? Quelle est la flexibilité des participants là-dessus ? Oui. Vas-y, Rachel. Réalement, si vous prenez une douche, s'il vous plaît, enlevez les oreillettes parce qu'ils vont être abîmés. Donc, dès qu'il y a un contact avec l'eau, moi, je vous recommande fortement de les enlever. Mais blague à part, oui, absolument. En fait, ça fait partie de comment on va respecter aussi la vie privée de la personne. Donc, si jamais vous êtes dans une situation où vous ne voulez pas que ces données-là soient enregistrées parce que vous parlez de quelque chose qui est très intime et sensible, bien, vous enlevez vos oreillettes. Donc, ça fait partie de votre droit comme participant, participante de juste mettre l'oreillette quand vous voulez. Les cinq heures ne sont pas un bloc de cinq heures. C'est durant la journée, on aimerait avoir cinq heures d'enregistrement, mais ce n'est pas nécessairement cinq heures de suite qu'on demande. Donc, c'est vraiment à la personne de décider quand est-ce qu'elle l'aimait, quand est-ce qu'elle ne l'aimait pas. C'est sûr qu'elle aimerait, comme j'ai dit tantôt, c'est sûr qu'elle aimerait une diversification des signons. Ça veut dire que manger, par exemple, ce serait nice que ce serait très agréable d'avoir des moments où la personne mange ou la personne est en conversation. mais aussi, la silence est très importante aussi parce que c'est dans les moments de silence qu'on va avoir accès à certains signaux comme la déglutition ou la respiration qui vont être beaucoup plus fortes et d'une meilleure qualité à l'intérieur de l'oreille que si la personne est en train de parler ou discuter ou bouger, en fait. Merci. On va terminer sur une question très pratique. Est-ce qu'il y a un stationnement au centre de réhabilitation ? C'est effectivement une des choses qui est vraiment pratique avec ce centre-là. C'est un centre qui reçoit justement des personnes à mobilité réduite, beaucoup, donc il y a énormément de places de stationnement prévues pour ça. Les services de transport adaptés connaissent très bien le centre aussi. C'est un centre accessible. Parfait. Puis j'ai dit que c'était la dernière question mais une autre question vient d'arriver et j'aimerais la poser. Si on écoute la télévision ou on parle au téléphone, est-ce que c'est convenable ? Vraiment. C'est génial. Écoutez la télévision et parlez au téléphone. Moi, j'ai vu une autre question. Je ne sais pas, Auriane, si on devrait répondre. C'est quelle est l'information que vous cherchez ? Oui, tout à fait. Vas-y. Donc, il y a plusieurs signaux qui nous intéressent. La parole est un signal qui est très, très important pour nous parce qu'on sait déjà. Donc, c'est quelque chose qu'on sait déjà qu'il y a des changements dans l'articulation pour les personnes qui ont la maladie Parkinson. Mais aussi, on est intéressé d'avoir les signaux respiratoires parce qu'il y a un changement aussi, comme l'a très bien dit Ingrid Tantot, dans le patron entre la respiration et la déglutition. Donc, il y a ça aussi. Mais en fait, avec ces oreillettes-là, on a accès, et c'est ça la beauté de notre projet, et c'est pour ça que c'est un projet aussi exploratoire, c'est qu'on a accès à vraiment, vraiment beaucoup de données. Donc, on a accès à votre battement de cœur, on a accès à votre respiration, on a accès à vos clignements d'yeux, si vous grattez la tête. Donc, tous ces signaux-là, on va avoir accès à ces signaux-là. Donc, il y a des choses qu'on sait déjà. Il y a des changements dans l'articulation des personnes qui ont la maladie Parkinson. Mais ça se peut qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on va pouvoir trouver à cause de cette diversité de signaux qu'on a. Donc, il y a des choses qu'on cherche en particulier, mais aussi, il y a des choses que peut-être on va trouver aussi qui vont être pertinentes. Je voudrais rajouter quelque chose à ça pour juste vraiment bien préciser. Ce qui ne nous intéresse pas, en tout cas, c'est le contenu de la parole. Donc, comme Rachel le dit, oui, c'est la parole parce que c'est l'articulation, la qualité des sons, la qualité de la voix. Est-ce que la parole est lente, elle est rapide ? Il y a une petite articulation, une grande articulation, des répétitions, mais on ne va pas du tout regarder le contenu. donc, la parole va être segmentée et les algorithmes, donc, quand elle va être analysée, elle ne va pas être reconnaissable. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au contenu de ce qui est dit. Mais par contre, le contenu existe à un moment donné, en tout cas, dans cette phase-ci de l'étude, les chercheurs pourraient entendre des bouts de parole qui se disent et on pourrait entendre les mots, même si ce n'est pas ce à quoi on s'intéresse ou ce qu'on va garder dans nos dossiers du tout. Merci. C'est de bonnes précisions. Merci beaucoup, Ingrid et Rachel, pour la présentation, pour vos explications et puis d'avoir pris le temps de répondre aux questions des participants. Et merci à vous, les participants, pour votre intérêt et votre fidélité. Si vous avez des questions au sujet de cette recherche, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse projet.parkinson à commercialgmail.com. Elle est inscrite dans le chat. On se retrouve, peut-être un petit mot, Ingrid et Rachel, si vous souhaitez. Mais moi, un grand merci de nous avoir invitées. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai l'occasion de faire des projets avec Parkinson Québec et de rencontrer des personnes qui participent à ces projets qui sont exceptionnels. Donc, ça me réjouit de reconnaître d'ailleurs quelques noms dans les personnes qui sont présentes. Je salue ces personnes-là. Puis j'espère qu'à travers cette recherche-là, on aura l'occasion d'apprendre à connaître encore d'autres personnes. Je ne peux pas dire mieux que ça, Ingrid. Vraiment, on est très ravis de travailler avec vous. puis on espère vraiment que ce qu'on fait en recherche va pouvoir aider la prochaine génération avec votre aide, en fait. Merci. J'en avance, je sais. J'en avance,